Max Verstappen accentue son avance en tête du championnat du monde de F1. Le Néerlandais a remporté le Grand Prix des États, uni, dimanche 24 octobre à Austin, en devançant l'habituel maître des lieux, Lewis Hamilton, Mercedes, qui a fini deuxième. Après cette 17e manche sur 22, le pilote Red Bull en est à 8 victoires cette saison, 18 depuis le début de sa carrière, et compte désormais 12 points de mieux que l'anglais. Ce dernier, en quête à 36 ans d'une 8e couronne record lui permettant de dépasser au Panthéon des pilotes Michael Schumacher, va devoir se ressaisir au Mexique dans deux semaines, pour ne pas laisser s'échapper son jeune concurrent de 24 ans qui rêve lui d'être sacré pour la première fois. Le Néerlandais, parti en pole position juste devant l'anglais, et qui avait assuré la veille ne pas s'inquiéter de ce qui se passe derrière, aurait pourtant dû, car Lewis Hamilton a tenu promesse en annonçant qu'il ferait tout pour prendre le meilleur départ. Bien que Max Verstappen ait tenté de l'enfermer à l'intérieur, le Britannique a pu passer le virage le premier, forçant le Néerlandais à devoir s'écarter, hors des limites. Mieux lancé, Sergio Perez aurait pu en profiter, mais il s'est logiquement interdit de dépasser son coéquipier. A l'Irocy 22 octobre 1989, le jour où la rivalité entre Senna et Prost en F1 explose A l'Irocy 22 octobre 1989, le jour où la rivalité entre Senna et Prost en F1 explose Comme j'ai perdu une place au départ, il fallait tenter quelque chose, en s'arrêtant le premier au stand, je n'étais pas sûr que cela fonctionnerait. Les derniers tours étaient sympas, en glissa de complet sur les virages rapides, mais c'était vraiment chouette que cela ait marché, a commenté à chaud le vainqueur du jour. Max Verstappen a en effet changé de pneu deux fois, au 11ème et 30ème tour, soit à chaque fois avant Hamilton, passé au pit, stop au 14ème et 38ème. Une stratégie payante puisqu'au final le Néerlandais a su conserver son leadership, malgré la remontée en flèche de son concurrent, qu'il a talonné à une seconde derrière dans les deux derniers tours. A l'Irocy 1er octobre 2006, le jour où Michael Schumacher remporte son dernier Grand Prix de F1 A l'Irocy 1er octobre 2006, le jour où Michael Schumacher remporte son dernier Grand Prix de F1 Félicitations à Max, il fait un sacré bon boulot, c'était une course vraiment dure. J'ai pris un bon départ, on a pris les bonnes décisions, sur les arrêts au stand, mais c'était les meilleurs aujourd'hui, J'ai donné le maximum, a réagi à Hamilton, faire, play. Disputé sous une moins forte chaleur que les deux jours précédents, avec un soleil apparu pile au moment du départ après une légère bruine matinale vite séchée sur la piste. La course fut ainsi intense au tout début et à sa toute fin, mais pas sujette à des frictions. Vendredi, lors de la deuxième séance d'essai libre, Verstappen avait traité à Milton des espèces d'idiots et lui avait tendu son majeur, après que son rival a refusé de le laisser passer au terme d'un casier ou contre-roue de plusieurs secondes, démontrant qu'aucun des deux n'était prêt à lever le pied même dans un tour sans enjeu. A lire aussi Grand Prix de France, la Formule 1, si y est une série canale, à lire aussi Grand Prix de France, la Formule 1, si y est une série canale, sous les yeux de 140 000 spectateurs, qui auront été 380 000 au total depuis vendredi selon les organisateurs, dont quelques VIP parmi lesquels la star du tennis Serena Williams, l'ancienne Gloire et ne biais des Lakers Shaquille O'Neal ou encore, Le créateur de la saga Star Wars George Lucas et l'acteur Ben Stiller, la troisième place est revenue à Sergio Perez. Avec deux pilotes sur le podium, Red Bull fructifie un week, n de presque parfait, dans sa lutte pour le titre constructeur avec Mercedes, dont le deuxième coureur, Valtteri Bottas a fini sixième. Désormais, les flèches d'argent n'ont plus que 23 points d'avance.